J'ai eu la chance de découvrir cette discipline très jeune, de découvrir cette sensation de liberté et d'avoir la possibilité de perdre totalement le contrôle. Le ski, comme le snowboard, c'est une éducation, mais à la différence d'être entouré, tu es et tu resteras ta propre limite. Et aujourd'hui, cher Québec, cher Canada, j'aimerais te parler d'un événement qui va devenir incontournable dans les années futures à Montréal. Je parle bien évidemment de la pique. Le 24 février 2023 a eu lieu la première édition. Ils ont donc décidé de créer une compétition de snowboard et de ski freestyle sur deux jours. Ça s'est déroulé entre le 25 et 26 février. Le plus impressionnant, c'est l'infrastructure. Il y a une partie de la rue Saint-Denis qui a été fermée juste pour ça. On peut critiquer Montréal pour les travaux. Et là, ils ont quand même réussi à monter et démonter un snowpark entier en deux jours. Il y a plusieurs messages qui résument très bien l'objectif. Pourquoi cet événement a été créé ? Pour M. Robert Baudry, l'objectif, il est très simple, c'est de faire briller ce quartier qui est emblématique à Montréal. Le 25 et 26 février, on a donc 100 athlètes qui se sont retrouvés pour pouvoir s'affronter et à la fin se partager 20 000 dollars de bourse. L'objectif ? Faire la meilleure descente possible. Nathalie Alport qui remporte la première place chez les femmes en snowboard. C'est une femme qui est super inspirante. Elle a une page Instagram où elle fait du crossfit, du snowboard. Si tu veux voir quelqu'un et être motivé, voilà, je sais qui va la regarder. Chez les hommes en snowboard, je vous présente Franck Jobin. Regarde-moi ce Trix, quoi, clairement. Si tu me skis pas premier, tu m'appelles, quoi. En ski, c'est Olivia Asselin qui décroche la première classe. Et pour finir, c'est Philippe Langevin qui a gagné la compétition en ski chez les garçons. Et je me demande s'il est pas, genre, né sur des skis directement, quoi. Jack Burton, à l'époque, jeune homme de 23 ans, il quitte son travail à New York pour pouvoir créer son premier snowboard. L'objectif, il est très clair, avec sa femme, ils veulent développer sa marque et la discipline. Petit à petit, son sport se développe et il y a de plus en plus de pratiquants. Mais déjà qu'il en veut toujours plus, hein. Son objectif, c'est de faire tout pour pouvoir participer au Jio à Nagano en 1998. Et devinez quoi ? Je suis tombé sur cet article et c'était obligé pour moi de vous parler de la première femme qui a remporté 3 médailles lors de sa première participation au X-Games. Mannequin, et elle a étudié à Stanford. Juste ça, quoi. Sa carrière a commencé dans la région du lac Taoué, en Californie, à l'âge de 3 ans. À l'âge de 8 ans, elle rejoint l'équipe freestyle de North Star en Californie. Et elle remporte son premier championnat national un an plus tard. En 2021, elle est donc la première athlète chinoise à remporter l'X-Games. Et la première femme à remporter 3 médailles lors de sa première participation. Une médaille d'or pour le Stop Style, suivi d'une médaille de bronze en BKR et d'une médaille d'or en SuperPy. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder. Et j'espère que ça t'a un peu motivé, toutes ces personnes qui sont trop inspirantes et qui ont envie de tout casser. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Elle a été très courte, mais ça me permet pour moi d'être plus actif, de vous sortir du contenu plus facilement sur YouTube. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et on se voit à la prochaine. Bisous.